Bonjour tout le monde. Les prochaines minutes vont être consacrées à la gestion des collections. Comme beaucoup d'informations sur le sujet sont disponibles en ligne, cette capsule vise deux objectifs. D'une part, vous fournir quelques informations de base aux recommandations sur les thématiques et procédures. D'autre part, vous redirigez vers les bonnes ressources afin que vous soyez autonome dans la gestion de vos collections. D'abord, comment définit-on la gestion des collections? Selon le Conseil international des musées, ou l'ICOM, il s'agit de l'ensemble des méthodes pratiques, techniques, déontologiques et juridiques qui permettent d'assembler, organiser, étudier, interpréter et préserver les collections muséales. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter tout de suite les différentes sources où vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires à la gestion de vos collections. Vous les retrouvez présentement à l'écran. Chacune d'elles est disponible en ligne. Chaque institution muséale disposant de collections doit porter un soin particulier à l'aménagement de ses réserves. C'est essentiel pour freiner la dégradation des objets, éviter les accidents, puis conserver les collections dans les meilleures conditions possibles. Voici en rafale quelques informations importantes pour assurer une mise en réserve sécuritaire et bien conserver vos collections. D'entrée de jeu, précisons qu'une mise en réserve doit toujours être précédée par un dépoussiérage de l'objet. Les objets friables font exception, parce que cette intervention-là peut les dégrader. N'hésitez pas à demander conseil au Centre de conservation du Québec si vous avez des doutes sur la fragilité d'un objet. Voici quelques recommandations concernant le comportement des employés. Il faut que tous évitent d'utiliser un stylo ou un feutre lorsque vous vous trouvez dans la réserve ou en présence d'objets de collection, parce qu'un accident est vite arrivé. Utilisez seulement un crayon-plomb. Pour la même raison, les boissons et les aliments ne doivent pas entrer dans la réserve. Maintenant, quelques recommandations concernant l'identification des objets. Assurez-vous que tous les objets mis en réserve ont leur étiquette de numéro d'accession ou qu'ils sont marqués correctement. Toujours identifier le contenu d'une boîte sur celle-ci avec les numéros respectifs afin d'éviter d'avoir à ouvrir les boîtes pour trouver un objet. Également, il ne faut pas mettre d'adhésif, de traces de stylo ou de feutre ou encore d'épingle sur un objet, parce que cela va le modifier de façon irréversible. Par la suite, quelques recommandations concernant l'aménagement de la réserve et le contrôle de l'environnement. En réserve, la température maximale ne devrait jamais dépasser 19 degrés Celsius et l'humidité devrait se situer entre 40 et 65 %. Essayez de limiter les variations parce qu'elles causent des dommages. Pour vérifier les conditions ambiantes, l'idéal, c'est de vous doter de thermohygrographes. Si ce n'est pas possible, vous pouvez aussi acheter un thermomètre avec lecteur de taux d'humidité qui est disponible en caguerie. Ayez un instincteur d'incendie adapté à proximité et sachez vous en servir. Également, s'il y a de la plomberie dans la réserve, il faut régulièrement s'assurer qu'il n'y a pas de fuite d'eau. Par ailleurs, c'est recommandé de recouvrir les étagères de polyéthylène afin de limiter les dépôts de poussière et les dégâts d'eau. Pour les mêmes raisons, ne mettez pas d'objets, de boîtes ou de paquets directement sur le sol. Recouvrez les fenêtres d'un filtre UV et de rideau parce que les dommages causés par la lumière sont cumulatifs et irréversibles. Installez également un piège collant dans la réserve pour surveiller la présence d'insectes. Contrôlez de façon assidue le registre des clés qui donnent accès à la réserve parce que l'accès à cet espace doit être très bien contrôlé pour éviter les bris et les vols. Pour finir, quelques précisions concernant les textiles et les vêtements. Les vêtements peuvent être placés sur des cintres rembourrés et recouverts d'un tissu propre pour les protéger de la poussière. L'étiquette du numéro de l'objet doit être apposée sur la housse pour faciliter l'identification de l'objet sans avoir à ouvrir la housse, un petit peu comme pour les boîtes. Les chapeaux, les sacs et les bottes devraient être rembourrés de papier de soie sans acide pour éviter les déformations, puis placés dans des boîtes. Le catalogage et la documentation des artefacts sont les activités qui se situent au cœur de la gestion de votre collection. En voici les principales étapes. Étape 1. Assignation d'un numéro d'accession qui permettra de retrouver l'objet dans la réserve, dans l'inventaire et dans la base de données. Basez-vous sur les normes du Réseau d'information sur le patrimoine du Canada afin de vous assurer de la cohérence de la numérotation et de pouvoir joindre vos données à celles de la base de données nationale. L'étape 2, c'est celle du marquage de l'objet. Il s'agit d'apposer un numéro directement sur l'objet en utilisant la technique appropriée ou d'inscrire le numéro sur une étiquette qui va être attachée à l'objet. L'étape 3, c'est celle de la prise de photographie. Assurez-vous que la photo soit de qualité suffisante, au moins 300 pixels par pouce. Ensuite, l'étape 4 consiste à remplir la fiche d'inventaire de l'objet. Avant de mettre l'objet en réserve, observez-le et remplissez la fiche d'inventaire en utilisant un crayon de plomb, évidemment. La description qu'on est faite de l'objet doit être suffisamment détaillée pour qu'on puisse le reconnaître même si on perd la photo. C'est également à ce moment-là que vous procédez à un constat d'état complet. Précisons que tous les objets catalogués doivent être minimalement documentés, donc assurez-vous d'avoir rempli au moins les champs obligatoires de la fiche d'inventeur. L'étape 5, c'est celle du rassemblement des données administratives et de la saisie des données à l'ordinateur. Pour ce faire, dotez-vous idéalement d'un logiciel de gestion documentaire approprié. Vous pouvez également procéder à l'acquisition de cet outil en partenariat avec d'autres institutions muséales. Si ce n'est pas possible, utilisez votre chiffrier Excel. Le défi de la saisie de données à l'ordinateur, c'est le respect méthodique des mots et des caractères utilisés, ce qu'on appelle la documentation normalisée. L'idéal, c'est de saisir de façon constante les informations pour limiter le travail de retouche à faire lorsque vous voudrez transférer vos informations dans un autre logiciel. Assurez-vous de maintenir cet inventaire à jour en y précisant tout changement dans l'état ou l'emplacement de l'objet. Inscrivez également tout événement important qui concerne l'objet comme la diffusion, la restauration, la reproduction. Ensuite, à l'étape 6, on procède à l'ajout de documentation plus approfondi au sujet de l'objet lorsque possible. Il faut se rappeler que plus une collection est documentée, plus sa valeur muséale est grande. C'est donc essentiel de rassembler toutes les informations dont on dispose sur chaque objet et de bonifier tout ça graduellement par les biais de recherche. À ce propos, l'utilisation des artefacts dans le cadre de projets de diffusion comme des expositions, c'est souvent une excellente occasion de faire des recherches comme celle-là. Assurez-vous surtout de disposer de suffisamment d'informations pour valider que vous avez bien la propriété légale de l'objet et également pour pouvoir vous assurer de son authenticité. Finalement, l'étape 7, c'est celle de l'entretien continu des collections. Qu'ils soient en réserve ou en exposition, les objets de collection exigent un entretien afin d'éviter que la poussière ou les polluants s'y incrustent. C'est donc important de se doter d'un calendrier d'entretien continu des collections pour assurer leur conservation. Avant de terminer cette capsule, j'aimerais vous partager quelques informations sur les plans de prévention et d'urgence en cas de sinistre. Mentionnons d'abord qu'à chaque année, partout dans le monde, des milliers d'objets patrimoniaux, d'œuvres d'art et d'archives sont détruits ou endommagés à la suite de sinistres. Pensons à l'énorme incendie qui a ravagé le Musée national du Brésil à Rio le 1er septembre 2009. Les objets souffrent parfois davantage des mauvaises conditions dans lesquelles ils sont maintenus après un sinistre que du sinistre lui-même. Par exemple, des objets mouillés peuvent se déformer en séchant ou peuvent déteindre et tâcher d'autres objets. Des moissures peuvent croire sur des objets organiques humides comme les textiles, le papier, le cuir, le bois. Après un sinistre, on dispose de moins de 48 heures pour éviter la perte culturelle énorme que représente la perte d'artefacts ou de collections complètes. Un plan de prévention et d'urgence en cas de sinistre aide à éviter certaines catastrophes et surtout vous permet de prendre les bonnes décisions dans ces quelques heures critiques. Le chapitre 9 du manuel d'accompagnement du CCQ, qui est cité plus haut, contient de nombreuses indications et explications pour vous aider à construire cet outil. Le CCQ a également créé un petit papier que vous pouvez commander en ligne qui est en fait une roulette que vous pouvez consulter. La rédaction de ce plan, ce n'est pas un exercice théorique qu'on fait pour se donner bonne conscience. Ça doit être un exercice pratique parce que vous vous dotez de l'outil qui pourrait vous permettre de sauver les collections dont vous êtes responsable. Voici quelques petits conseils. Lors de la conception et de la rédaction du plan, mettez-vous toujours en tête qu'un sinistre pourrait survenir demain matin. Imaginez-vous avec ce plan dans les mains, la sueur au front, le cœur qui bat à toute vitesse, aux côtés de la police ou des pompiers. Qu'avez-vous besoin de savoir? Comment le document doit-il être organisé pour être utile et consulter rapidement? Vous allez probablement mettre de côté les textes et les belles phrases et allez préférer les tableaux récapitulatifs et les listes. Mettez à jour ce plan régulièrement afin d'être prêt à réagir. Informez aussi toute votre équipe de l'existence de ce plan et de son contenu et, si possible, organisez une simulation de sinistre par année. Cette capsule fut consacrée aux éléments de base en matière de gestion des collections. Vous pouvez certainement constater qu'il s'agit d'un univers qui peut être relativement complexe et technique. Conserver des objets pour les prochaines générations, c'est en effet une responsabilité très importante. Ça demande de la rigueur, de la prudence et de la minutie. En plus des ressources en ligne présentées il y a quelques minutes, je vous invite à consulter certaines personnes ressources sans cas de doute, comme les gestionnaires de collections d'autres institutions muséales, des professionnels du Centre de conservation du Québec ou encore des professionnels du réseau canadien d'information sur le patrimoine. Merci pour votre écoute. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada